Bonjour, nous sommes Paola Salouan Daher et Joe Daher. Et nous allons présenter dans cette petite vidéo pourquoi nous apportons notre soutien au nouveau parti anticapitaliste et à la candidature de Philippe Poutou. Tout d'abord, comme Philippe Poutou l'a lui-même dit, nous soutenons un mouvement, un collectif, le NPA, et pas considère un homme providentiel. Dans le cadre du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord, et nous comme militants internationaux et originaires de cette région, le NPA s'est toujours tenu aux côtés des peuples en lutte pour leur émancipation et leur libération, contre les régimes autoritaires et les fondamentalismes religieux, tout en soutenant les luttes des travailleurs, des travailleuses et des opprimés pour la démocratie, la justice sociale et l'égalité, de manière constante. Et de la même manière, le NPA s'est toujours opposé à toutes les formes d'impérialisme, que ce soit de Washington et à Moscou, contrairement à d'autres, ou régional également, en s'opposant, que ce soit à l'État d'Israël, à la Turquie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite et à l'Iran, et se plaçant toujours du côté des imprimés et des peuples en lutte. De la même manière, ce soutien n'a pas été simplement rhétorique, justement, mais il s'est traduit par des luttes en France, c'est-à-dire en s'opposant aux interventions impérialistes de la France, à l'étranger, pour ses propres intérêts. De même, il s'est opposé à la fermature des frontières et à la transformation de la Méditerranée en grand cimetière. Et le NPA s'est également opposé à la diabolisation des étrangers, des Arabes et plus particulièrement des musulmans, de manière constante, dans une lutte antiraciste très importante. Et également, une autre chose importante, il s'est toujours tenu aux côtés des militants du boycott des investissements-sanctions contre l'état d'apartheid colonial et raciste de l'État d'Israël. Nous soutenons également le NPA, car ces militantes et ces militants s'apposent à toutes les formes de racisme et d'islamophobie. Et ces luttes, selon nous, doivent s'effectuer dans une perspective féministe intersectionnelle qui vise à démanteler tous les systèmes d'oppression, qui marginalisent toujours un peu plus toutes les personnes qu'ils affectent. Au-delà de la défense des travailleurs, les militantes et les militantes du NPA apportent un soutien particulier aux personnes qui sont les plus marginalisées en France et ailleurs, comme les réfugiés, comme les musulmans, les migrants. Et notamment, quand on parle de la défense et du soutien apporté à la communauté musulmane, notamment en France, on parle surtout du soutien qui doit être apporté, selon notre opinion, aux femmes musulmanes qui subissent le racisme, l'exploitation et le sexisme. Et dans ce qui s'est traduit, en fait, par des attaques physiques, mais également par des processus de stigmatisation, notamment médiatique. En faisant le lien directement avec notre région, avec les États qui oppressent leur propre peuple et avec les groupes réactionnaires, nous pouvons dire que, de la même manière qu'imposer un code vestimentaire, imposer aux femmes de se voiler, constitue une attaque à leur liberté fondamentale et à leur dignité, leur imposer de se dévoiler et leur interdire de porter le voile ou toute autre vêtement ou toute autre manière que les femmes aimeraient se présenter dans la société est également une atteinte à leur liberté fondamentale, est également une atteinte à leur dignité. C'est pour cela que nous soutenons, pour toutes ces raisons, que nous soutenons le NPA, parce que nous désestimons que, à l'heure qu'il est, c'est le seul parti qui fait écho à notre conviction intime, qui est que personne n'a le droit de dire ou de demander aux femmes comment elles doivent s'habiller, comment elles doivent se présenter et comment elles doivent agir. Et nos derniers mots, c'est encore un mot de soutien à la candidature de Philippe Poutou et autour des militants et militantes du NPA, dévoués pour un monde plus libre, plus juste et qu'ont toute forme d'exploitation et d'oppression, car on pense que nos destins sont liés. Merci. Merci.